Vu du ciel, un immense éboulement. De la roche répartie sur 100 mètres de long, 100 mètres de large. La falaise s'est fracturée en quelques secondes seulement. Sur cette vidéo amateur, on voit la poussière et les derniers morceaux de roche tomber. A quelques mètres seulement d'une plage bondée. L'éboulement n'a fait aucun blessé. Aujourd'hui, le maire est fataliste. Je ne peux rien faire. Ce qui est à interdire, c'est des arrêtés, des barrières, des panneaux. Finalement, vous êtes condamné à regarder cette falaise tomber ? Exactement. Car cet éboulement n'est pas un incident isolé. Il y en a eu 6 autres dans la commune en l'espace d'un mois. Regardez cet escalier. Il menait à une petite plage très prisée des pêcheurs. La voici aujourd'hui entièrement recouverte par les éboulis. Elle est inaccessible. Pour nous, c'est une catastrophe. Enfin, je ne perds pas l'espoir. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra refaire une descente. Pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle falaise se fracture. En 2013 déjà... Regarde, c'est parti. Une falaise s'effondrait sous les yeux de ce vidéaste amateur. Comment expliquer ces chutes à répétition ? Stéphane Costa, géologue à l'université de Caen, ausculte chaque jour les falaises normands. Avec deux de ses étudiants, il vient placer des repères pour mesurer l'évolution des falaises. Ces éboulements ne sont pas nouveaux. Mais habituellement, ils sont moins nombreux et ont plutôt lieu pendant l'hiver ou au printemps, quand les périodes de gel et de dégel fragilisent la roche. Et là, semble-t-il, les fortes précipitations du mois de juillet qui ont imbibé les craies. Craies au-dessus desquelles il y a des argiles. Et puis les fortes saleurs récentes font qu'on a pu avoir des gonflements et puis ensuite des rétractions des argiles qui expliquent le nombre d'effondrements actuels. Face à l'érosion des falaises, l'homme reste aujourd'hui impuissant. Aucune technique, aucune construction ne peut empêcher leur recul. Sous-titrage Société Radio-Canada